... Associer nazisme et révolution culturelle, ça ne va pas de soi, parce que révolution culturelle, c'est une expression qui est liée à un autre temps et à un autre lieu, en l'occurrence à la Chine maoïste et à son entreprise. Mais pourtant, les nazis qui eux-mêmes n'employaient pas le terme de révolution culturelle, ils employaient le terme de révolution, et c'est ça qui m'a intéressé. Nazisme et révolution, ça aussi, ce sont deux termes qu'on n'a pas l'habitude d'associer, parce que les nazis sont ouvertement, politiquement, contre-révolutionnaires. Ils le disent, nous avons effacé 1789 de l'histoire, c'est Goebbels qui dit ça dans un discours en avril 1933. Alors pourquoi parle-t-il de révolution, et pourquoi est-ce que je parle moi de révolution culturelle ? Tout simplement parce que les nazis estimaient opérer une révolution, mais au sens pré-révolutionnaire du terme. Ils étaient tellement contre-révolutionnaires que le sens même du mot révolution, ils le prenaient avant 1789, c'est-à-dire dans son sens cosmologique, astronomique, dans son sens de retour à l'origine, de salto arrière, de tour complet effectué pour revenir à l'origine. Et c'est précisément ça la révolution culturelle nazie, c'est prendre la culture telle qu'elle existe en Europe et en Allemagne au XXe siècle, estimer que cette culture est fausse, qu'elle est néfaste, qu'elle nuit à la race nordique, qu'elle est anti-biologique, qu'elle est anti-vitale, et c'est prôner le retour à une culture d'avant l'aliénation culturelle, d'avant le christianisme, d'avant l'humanisme, d'avant le libéralisme, d'avant la révolution française, revenir à la culture qui était celle des germains des origines, une culture de l'immédiateté, de l'absence de médiation entre soi et soi-même, entre soi et le corps, entre soi et l'autre, entre soi et la nature. Et c'est précisément ça, ce projet nazi de retour à l'origine. Le diagnostic historique des nazis, il est très simple, c'est que la race germanique nordique, puisqu'il pense en termes de race, il pense en termes biologiques, cette race germanique nordique a été acculturée, d'abord par l'évangélisation chrétienne, puis par les suites de l'évangélisation chrétienne, c'est-à-dire toutes ces cultures universalistes que sont, après le christianisme, l'humanisme, le libéralisme, la révolution française, etc. Et ces cultures universalistes ont fait oublier la primauté et la prééminence que doit revêtir la race nordique et que doivent revêtir également ces intérêts. Contre cette acculturation qui est une dénaturation, au sens le plus littéral du terme, la race germanique a été privée de sa nature, privée de son être, privée de son naissance. Contre cette dénaturation-là, il faut revenir à la nature, il faut revenir à la culture des origines qui se confondait avec la nature. Un exemple très simple, on parlait tout à l'heure d'absence de médiation, de retour à l'immédiateté. Les nazis estiment que l'évangélisation chrétienne, puis ses suites universalistes, cette évangélisation a conduit à une intermédiation entre soi et la nature. C'est par exemple le vêtement. Les germains des origines étaient nus. Il faut revenir à une forme de nudité au moins symbolique. Autre type de médiation, le clergé. Les germains avaient, selon les nazis, un rapport immédiat avec la divinité, une divinité panthéiste qu'ils voyaient partout, dans les sources, dans les arbres, dans les cours d'eau, dans les rochers, etc. Donc il faut supprimer l'intermédiation que représente le clergé. Autre type d'intermédiation, d'anti-nature qui est intervenue, la monogamie. Les germains étaient, selon les nazis, polygames. Puisque l'homme peut beaucoup plus procréer que la femme qui est immobilisée par la gestation pendant neuf mois, la nature commande que l'homme soit polygame pour produire le plus d'enfants possible, produire le plus possible de substances biologiques. Ce sont toutes ces normes-là auxquelles il faut revenir. La polygamie, la nudité et l'immédiatité d'un rapport à la nature qui implique la prise en compte, d'abord et avant tout, de ses intérêts propres, des intérêts de la race, des intérêts de son propre groupe, et qui commande également de tuer, de frapper, sans réserve ni entrave. Autre type de normes qui sont venues acculturer et dénaturer la race germanique. Toutes ces normes qui vous imposent de respecter l'adversaire, de tendre la seconde joue, de prendre soin du faible et du malade, de prendre soin du prisonnier et de l'ennemi, alors que la nature, dans sa brutalité zoologique et sociale darwinienne, commande d'éradiquer l'ennemi biologiquement et commande également de se débarrasser des malades et des faibles qui entravent la marche glorieuse de la race vers sa prééminence et sa puissance. La question fondamentale qui a guidé cette recherche jusqu'ici, c'est pourquoi ou comment a-t-il été possible que des gens qui étaient cultivés, qui étaient alphabétisés, il faut bien se souvenir que l'Allemagne était tout de même le pays le plus alphabétisé au monde dans les années 30. Patrie de prix Nobel, de poètes, de penseurs, de musiciens, tout cela relève de la banalité, du sens commun, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est de là, c'est de cette Allemagne meurtrie, traumatisée par bien des choses qu'il serait trop long ici de développer, c'est de cette Allemagne qui a procédé le nazisme. Et comment et pourquoi cela a-t-il été possible dans un tel pays, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, au cœur de l'Europe civilisée occidentale ? Je pense, par mon travail, avoir proposé des éléments de réponse. Je ne vais pas tout expliquer, il n'y a pas d'explication monocausale, ce n'est pas la culture qui va tout expliquer, la culture au sens large d'idéologie et de vision du monde, mais je pense avoir contribué à apporter des éléments d'explication, en l'occurrence, avoir contribué à élucider les conditions de possibilité dans lesquelles on recourt à la violence. C'est André Malraux qui, dans le magnifique roman qui s'appelle L'espoir, a cette phrase, à un moment, il dit, voilà, le moment où on se saisit du fusil, ce moment reste mystérieux à jamais. Alors, effectivement, la question du passage à l'acte est toujours une expérience limite, en pratique, et une expérience théorique limite pour l'historien. Comment est-ce qu'on passe à l'acte ? C'est un peu l'hyperbole mathématique, on arrive à la limite. Mais on peut essayer de s'en approcher, on peut essayer de s'en approcher en essayant, c'est ce que j'ai essayé de faire moi, d'élucider les conditions de possibilité de ce passage à l'acte, en l'occurrence, dans quelle coordonnée mentale, dans quel univers mental, dans quelle vision du monde, là, je reprends un terme nazi, dans quelle vision du monde, un acte qui, à nos yeux, n'a pas de sens, et ne peut pas avoir de sens, dans quelles conditions, donc, cet acte peut avoir un sens pour l'acteur ? Voilà. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que, voilà, je suis universitaire, j'écris des livres, il y a des bibliographies, des notes en bas de page dans mes livres, eh bien, j'ai lu des centaines de livres ou d'articles rédigés par des gens qui me ressemblent, qui sont des intellectuels, et qui ont été des acteurs d'un crime abominable, pouvantable, qui, à mes yeux, n'a pas de sens et ne peut pas en avoir. Et ma démarche d'historien, c'est, voilà, ces actes-là n'ont pas de sens, à mes yeux, à moi, comment se fait-il qu'ils aient pu avoir un sens et qu'ils aient pu revêtir une valeur, qu'ils aient pu valoir aux yeux de gens qui, dans un autre contexte, certes, dans une autre époque, eh bien, me ressemblaient, nous ressemblaient, nous lecteurs, nous amateurs d'histoire. Voilà. Je pense avoir livré quelques éléments de réponse dans la mesure où j'ai essayé d'élucider dans quel univers mental, dans quelles coordonnées intellectuelles, morales, mentales, psychologiques, de tels actes pouvaient trouver leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada